Bonjour à tous, ici Edgar Astoria en direct du stade Henri Manier à Gournay Où l'AS Gournay a battu sur le score de 5 buts à 3 à la Chapelle-Vivier pour ce premier tour du Coupe du Centre-Ouest Et là nous attendons avec impatience l'arrivée en salle de conférence de presse du coach Kevin Kiemorski de l'AS Gournay Voilà, je vois là qu'il arrive Je me remplace Bonjour à tous Oui 5-3, quel match ? Oui, oui, quel match C'est vrai que c'était un très beau match Très beau match, très indécis au départ Et finalement, plus ça avançait Et je pense que plus on prenait conscience qu'on avait largement les moyens de ce qu'il faisait Il y avait beaucoup d'intensité C'était vraiment un match dur physiquement Et voilà, c'est bien d'avoir réussi à s'en sortir Oui Daniel Leclerc pour France 3 et tout le sport Content de la prestation de vos joueurs cet après-midi ? Il y a la victoire, je ne peux qu'être content Il y a la victoire, je ne peux qu'être content Moi, c'est tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était de gagner De passer ce premier tour, comme je l'avais dit hier Après, bien sûr, il y a des joueurs qui ont montré des bonnes choses Il y a des joueurs qui ont montré un petit peu moins de bonnes choses Mais dans l'ensemble, le groupe s'est vraiment bien comporté Et c'était bien, franchement c'était très bien Grégoire Margoton pour Canal Plus Est-ce que, selon vous, c'est un besoin indispensable pour votre équipe de jouer ? Moi ? De jouer moi ? Oui, c'est ça, exactement Un besoin ? Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à l'effectif J'ai estimé qu'il fallait que j'apporte ma qualité, entre guillemets Donc je me suis certain comme un bon joueur Donc oui, pour moi aujourd'hui, c'était indispensable Après, c'est sûr qu'au fur et à mesure de la saison J'essaierai de me mettre un peu plus en arrière Et de s'abourer Parce qu'aujourd'hui, de ne pas être sur le bord C'était bien d'être sur le terrain, de le vivre Mais c'était à mon avis aussi bien d'être sur le bord Et de voir les joueurs s'éclater C'était génial, je pense Oui Nelson Montfort pour France Télévisions et Stade 2, bien sûr Kevin, et puis Paris gagné cet après-midi face à la Chapelle-Vivier Tu as pris des risques inconsidérables En mettant Jean-François Latérac sur le côté droit Ouais, des risques, moi je trouve pas C'est vrai que c'était quelque chose à tenter Après, voilà, j'avais confiance en lui Il m'a démontré pendant la préparation estivale Qu'il avait une bonne chose à prouver Et là, aujourd'hui, il m'a vraiment convaincu Après, c'est sûr qu'il y a eu une très bonne première période Et une deuxième mi-temps où il a baissé un peu le rythme Je pense qu'il a eu une grosse débauche en première mi-temps Mais je n'ai pas trouvé que c'était un pari risqué Moi, j'étais intimement convaincu que c'était une chose à faire aujourd'hui Connaissant un petit peu le jeu adverse Voilà, c'était pour moi la base C'était d'avoir une défense très solide et très rapide Sur ce, messieurs dames, je vous dis bon dimanche Voilà, il a fait sa conférence de match Ici, David Astorga Edgar David Astorga pour Téléfoot Merci de nous avoir suivis Je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo !